Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux à participer à ce webinaire. Je vous souhaite en tout cas les meilleurs voeux pour cette année nouvelle. Bruxelles, je t'aime, t'es ma préférée. Bruxelles, je t'aime, t'es la plus belle. C'est ainsi qu'Angèle décrit Bruxelles sa ville de cœur. Mais qu'en est-il vraiment ? Bruxelles est-elle vraiment une métropole performante, compétitive et attractive ? Certes, il est important pour une ville d'être visible et attirante. Oui, son statut de capitale européenne, sa multiculturalité et sa position centrale au cœur de l'Europe sont autant d'atouts importants pour Bruxelles. Mais Bruxelles, c'est aussi un art de vivre, des pralines, la bande dessinée, une monarchie, ses espaces verts, la musique, l'art nouveau, le surréalisme. Bruxelles est-ce vraiment uniquement cet aspect carte postale ? On dit aussi que Bruxelles est la plus petite ville monde à cause de son exiguïté, son territoire et sa population qui serait inversement proportionnelle à son poids économique et sa notoriété internationale. Ce webinaire va nous permettre de mieux cerner Bruxelles en tant que métropole grâce à l'analyse de Patrick Bischiary et de Sarah El-Jouedi qui portera sur les performances économiques, l'attractivité et la compétitivité de Bruxelles en comparaison avec ses homologues européennes. Mais avant de vous laisser la parole, je voudrais rappeler d'abord aux participants que vous avez la possibilité de poser vos questions via le Q&A. Et puis, je voudrais également vous présenter Patrick et Sarah. Patrick Bischiary, vous êtes économiste au sein du département des études de la Banque nationale de Belgique et vous travaillez plus précisément dans le groupe Économie internationale. Vos thèmes de prédilection sont notamment les plans de relance nationaux, la convergence des pays et régions au sein de l'Union européenne, le développement régional et notamment des métropoles urbaines comme Bruxelles. Quant à vous, Sarah El-Jouedi, vous êtes également économiste au département des études de la Banque nationale de Belgique et plus particulièrement dans le groupe d'économie internationale. Votre fonction consiste à surveiller et à analyser la situation et les perspectives économiques globales et transnationales de la zone euro en mettant l'accent sur les marchés financiers et bancaires. Voilà. Patrick et Sarah, je vous laisse la parole. Merci Véronique pour cette chouette introduction. Donc ici, la plupart des comparaisons qui sont faites à propos de Bruxelles portent souvent sur le niveau régional. On compare alors une région qui est très petite et urbaine qu'est Bruxelles, c'est 161 kilomètres carrés, avec des régions qui peuvent être très étendues, comme par exemple l'Andalousie, qui fait, elle, plus de 87 000 kilomètres carrés, c'est-à-dire quasiment trois fois la Belgique, ou avec des régions rurales, comme par exemple la Champagne et Ardennes, dont à peu près 10% du PIB est fait de l'agriculture. Vous comprenez dès lors qu'il s'agit d'une sorte de comparaison entre des pommes et des poires. Donc, dans le cas de Bruxelles, ce qui est important, c'est que le PIB par habitant, qui est un des critères les plus importants dans les analyses qui se font au niveau régional et en particulier pour l'attribution des fonds structurels européens, eh bien, ce critère même du PIB par habitant est complètement biaisé, parce que participe à la valeur ajoutée, donc au PIB, également tous les nafteurs très nombreux qui travaillent à Bruxelles, alors que le dénominateur, les habitants, ne comprennent pas ces nafteurs. Donc, le PIB par habitant à Bruxelles est exagérément élevé au niveau de la région. D'où l'intérêt, et ce que nous avons fait, c'est d'essayer de comparer les métropoles entre elles. Dès lors, Bruxelles va devenir plus grande dans notre analyse, de manière à prendre en compte l'ensemble de la métropole, c'est-à-dire la ville et sa périphérie, en tout cas sa zone de navette, vu qu'on a une optique un peu de marché du travail derrière la tête, et également que dans d'autres métropoles, elles, il s'agit de partir d'une région comme l'Andalousie et de réduire fortement cette région pour la ramener à la métropole de Séville, par exemple, et donc ça devient nettement plus comparable en termes de surface et en termes d'habitants. Nous pouvons le faire grâce à l'apparition de nouvelles bases de données, notamment au niveau de l'OCD et de la Commission européenne. La dimension des métropoles a revêti aussi une caractéristique institutionnelle, car de plus en plus de grandes villes se sont gérées sous la forme d'une métropole, spécialement dans les pays de l'Union européenne et dans ceux qui nous entourent. Les métropoles contribuent fortement à la croissance nationale dans la plupart des pays, d'où le fait que certains ont même évoqué que le 21e siècle serait le siècle des métropoles. Enfin, dernier élément qui nous a motivés, on constate qu'il y a quand même une concurrence entre les villes pour soit attirer des investissements, soit des travailleurs qualifiés. Et donc, c'est cela qui nous a amené à poser la question, est-ce que Bruxelles est une métropole performante, compétitive et attractive? Si l'on prend l'exemple de Bruxelles, voici l'extension qui est envisagée pour l'analyse, bien entendu. Alors, en orange, vous reconnaissez évidemment la région de Bruxelles capitale qui constitue évidemment le corps, le noyau de la métropole et autour, on a des zones de navettes qui sont dessinées, soit sous forme d'une zone métropolitaine, métropolitaine aérien, soit sous forme d'une région métropolitaine qui est en vert français. Alors, la différence, c'est que le concept le plus fin, c'est celui de la métropolitaine aérien, c'est-à-dire la zone métropolitaine. Dans ce cas, on regarde commune par commune et si dans une commune donnée, plus de 15% des travailleurs navettes vers la région de Bruxelles capitale, alors c'est inclus dans la zone de navettes. Pour ce qui est de la région métropolitaine, il s'agit d'une approximation rendue nécessaire par le fait que les statistiques économiques ne sont pas nécessairement toutes disponibles à l'échelle des communes. Et donc, une approximation est faite sur la base des arrondissements et donc, on reprend les arrondissements. C'est les arrondissements en Belgique, mais dans d'autres pays, on parlera par exemple des départements en France ou bien des provinces en Espagne et en Italie. Et donc, on reprend alors tous les arrondissements dont la moitié de la population habite dans une commune qui fait partie de la zone de navettes. Ce qui fait que pour la région métropolitaine de Bruxelles, le CD et la Commission européenne considèrent qu'il y a cet arrondissement qui constitue cette métropole. Il y a la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Il y a du côté néerlandophone les arrondissements de Alville-Vort, de Leuven et d'Alost. Et du côté francophone, Wallon, je veux dire, il y a l'arrondissement des Nivelles qui correspond à la province du Brabant-Wallon et également les arrondissements de Hattes et de Soigny. Si on regarde au niveau de Bruxelles, cela signifie que l'on passe d'une superficie de 161 km², je vous l'avais dit, pour la région de Bruxelles-Capitale, à une superficie de 4824 km² et donc une population de plus de 3 200 000 habitants. On compare du coup Bruxelles avec d'autres zones métropolitaines de l'Union européenne. En Gras, je vous ai mis les 15 autres capitales qui sont reprises dans l'analyse. On a également deux zones urbaines, dont notamment la Roure, avec ses 5 millions d'habitants, mais également la plupart, ou en tout cas toutes les métropoles qui comptent plus d'un million et demi d'habitants sont reprises également. Voici le graphique, j'allais dire, le plus important, qui trace vraiment la trame de l'exposé. Il est assez simple. Donc en fait, il y a une variable qui est utilisée, qui est le PIB par habitant en volume, donc en termes réels. Au niveau des ordonnées, c'est-à-dire l'axe des Y, on retrouve le niveau du PIB par habitant, en fin de période, c'est-à-dire en 2019, donc juste avant le COVID. Puis, en abscisse, donc l'axe des X, on retrouve la croissance moyenne sur la période 1997-2019. Les lignes bleues, donc les axes que l'on voit, donnent les médianes, c'est-à-dire que ça permet du coup de couper le graphique en quatre zones qui comprennent autant de métropoles l'une que l'autre. Les points bleus, ce sont les métropoles du nord et de l'ouest de l'Europe. Les points rouges, ce sont les métropoles du sud de l'Union européenne. Et les points verts, ce sont les métropoles que l'on a retenues au niveau de l'Europe centrale et orientale, c'est-à-dire plutôt des métropoles en fait de l'Europe centrale, de Hongrie, de Pologne et de République tchèque. Pour ce qui est des quatre cadrans, je vais commencer par le plus simple qui est celui en haut à droite. Ce cadran-là reprend les métropoles qui ont connu une croissance plus rapide que la médiane et qui aboutissent du coup à un niveau supérieur à la médiane. Donc, ce sont les performeurs et c'est ce qui nous intéresse le plus. Dans le cadran en bas à gauche, on va retrouver les métropoles qui ont connu une croissance vraiment lente et qui aboutissent à un niveau de PIB par habitant inférieur à la médiane. Donc, là, on pourra dire que ce sont les losers et donc c'est le cas de Naples notamment. Oui, nous avons en bas à droite les métropoles qui sont en catching up, en rattrapage, c'est-à-dire qu'elles ont connu une croissance plus rapide que la médiane, mais néanmoins, elles demeurent avec un niveau de PIB par habitant inférieur à la médiane. Enfin, le dernier cadran en haut à gauche nous donne des métropoles riches et qui sont toujours riches, mais qui ont connu une croissance relativement lente au cours des vingt dernières années. Et à titre d'exemple, on a Francfort dans ce cadran-là. Alors, où se situe Bruxelles ? Bruxelles sera toujours représentée en jaune ou en orange dans l'ensemble de l'exposé. Et donc, vous le voyez, elle se trouve sur la médiane quasiment au niveau de la croissance du PIB par habitant sur une vingtaine d'années. Donc, ça veut dire que c'est une performance relativement moyenne. Et puis, au niveau de l'axe vertical, elle se situe au-delà de la médiane. Ça veut dire que son niveau de PIB par habitant est toujours supérieur à la médiane. Et donc, en cela, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va donc comparer Bruxelles avec les performeurs. Et les performeurs, on retrouve deux villes françaises qui sont Paris et Lyon. On retrouve deux métropoles néerlandaises qui sont Amsterdam et Rotterdam. Également Luxembourg, Munich et trois capitales du nord de l'Europe, Copenhague, Stockholm et Helsinki. J'ai repris ici exactement le même graphique, mais en décomposant à gauche le corps, c'est-à-dire vraiment le noyau urbain de la métropole, et à droite, la périphérie. On n'a pu le faire que pour 23 régions, 23 métropoles, pardon, régions métropoles sur les 36, car dans les statistiques, seules 23 d'entre elles comprennent plus d'un arrondissement ou d'une zone dite notes 3, telle que définie dans les statistiques européennes. Ce qui est intéressant aussi de constater directement, c'est le positionnement des axes bleus. On voit ainsi que le croisement de l'axe à gauche, au niveau du corps, se situe plus haut que le croisement au niveau de la périphérie. Ça veut dire que le niveau du PIB par habitant est en général supérieur dans le corps que dans la périphérie. Autre constat que l'on peut faire directement au niveau général, c'est que la croissance médiane dans le corps, 1,31% en moyenne sur la période 97-2019, est inférieure à celle que l'on observe dans la périphérie. Donc ça, c'est un trait général. Dans le chiffre de Bruxelles, si on regarde le carré, on voit qu'il se positionne plus haut que la médiane. Donc le niveau auquel on arrive en 2019 est assez élevé, mais on est très loin de l'image que l'on a de Bruxelles dans le top 5 des régions européennes. Parce qu'ici, on ne compare non plus les régions, mais les cœurs des métropoles. Et donc dans le cœur des métropoles, en fait, Bruxelles est dépassée par la plupart des villes performantes que l'on a identifiées, à l'exception de Rotterdam. Plus important encore, la croissance à Bruxelles est relativement faible. Elle est largement inférieure ou 1,31% de la moyenne. Et ça, c'est une caractéristique assez importante. Qu'il faut coupler avec le fait que Bruxelles, par contre, a une croissance dans la périphérie qui est supérieure à toutes les métropoles qui ne sont ni de l'Est, ni du centre de l'Europe. Et donc, ça, c'est quand même plutôt un très bon résultat. Et cela témoigne aussi d'un déplacement d'activités qui a pu avoir lieu du corps vers la périphérie. Et aussi le fait que les nouvelles activités qui s'ajoutent, les nouvelles implantations, tendent à se faire plutôt dans la périphérie que dans le corps. Pour ce qui est du marché du travail, nous avons ici regardé donc au niveau des zones métropolitaines. Et j'attire votre attention sur le fait qu'à gauche, nous avons le taux d'emploi et à droite, le taux de chômage. J'attire surtout votre attention sur, d'abord, sur la flûte rouge qui représente la région de Bruxelles-Capitale. Dont le taux de chômage à droite est très élevé. Il avoisine celui que l'on rencontre dans les métropoles du sud de l'Europe. Et le taux d'emploi est très faible. C'est un résultat qui est largement connu. Par contre, une fois que l'on a corrigé et étendu pour définir une métropole, alors, en ajoutant les arrondissements de la zone de navette, on obtient un taux d'emploi plus élevé pour Bruxelles, en orange, et un taux de chômage qui est plus faible. Néanmoins, ces taux de chômage sont plus élevés que la médiane de l'ensemble de l'échantillon. Elle est plus élevée, a fortiori, que la médiane des hauts performers. Et donc, elle est aussi, en plus, plus élevée que chacune des valeurs des hauts performers. Donc, la performance de la métropole de Bruxelles, en termes d'emploi, est certainement améliorable. On ne vous a pas présenté tous les graphiques parce qu'on a préféré essayer de laisser du temps pour les questions-réponses par après, mais on a préféré vous donner l'aigle en ligne de ce que l'on a observé en termes d'analyse des performances économiques. Et donc, du côté positif, on a un niveau élevé pour le PIB par habitant, tant pour l'ensemble de la métropole que pour le corps en lui-même. On a une croissance élevée du PIB par habitant dans la périphérie. On a des gains de productivité qui sont considérés, mais aussi un niveau de productivité qui est élevé. La population en âge de travailler et l'emploi ont connu une dynamique appréciable sur la dernière décennie. Et Bruxelles est spécialisée, même au niveau de la métropole, dans les services non marchands, en ce compris les services publics, et dans les services financiers et aux entreprises. Du côté négatif, la croissance du PIB par habitant a été assez limitée dans le corps. Les créations d'emplois ont été assez limitées sur le long terme. En termes de niveau, on vient de le voir, le taux d'emploi est assez faible, tandis que le taux de chômage est élevé. Et on retrouve moins de présence de l'industrie dans la métropole de Bruxelles, même au sens étendu. Je vais maintenant passer la parole à Sarah, qui va vous commenter la compétitivité. Bonjour, merci Patrick. Donc, nous allons maintenant discuter les déterminants de la croissance régionale et urbaine. Nous allons comparer Bruxelles avec les autres métropoles européennes, selon plusieurs variables qui nous permettent d'expliquer les différences en termes de croissance. Ces variables peuvent être divisées en deux groupes, les déterminants qui améliorent la compétitivité et ceux qui améliorent l'attractivité. Donc, je vais donc commencer par vous présenter l'analyse de la performance de Bruxelles en termes de compétitivité. Donc, pour ce faire, nous avons utilisé le Regional Competitiveness Index, le RCI, qui a été développé par la Commission européenne. Cet indice analyse les principaux indicateurs, pour la plupart quantitatifs, de compétitivité pour toutes les régions de l'Union européenne. Pour cette analyse, nous avons utilisé la dernière version, la quatrième et dernière édition, 2019. Donc, cet indice couvre 74 indicateurs pour la période entre 2014 et 2018, et ils sont regroupés en 11 piliers, 11 dimensions. Donc, vous pouvez voir sur le graphique, donc sur ce radar, on a les 11 dimensions autour, sur le radar. Alors, cette dimension est à mettre en évidence les forces et les faiblesses de chaque région, et de les comparer entre elles. La couleur jaune sur le radar présente la performance de Bruxelles. La couleur bleue, elle représente la performance de toutes les métropoles sélectionnées. Et la couleur grise représente la performance des high performers, comme décrit par Patrick. Donc, si on analyse ce radar, on peut voir que Bruxelles se positionne relativement bien par rapport aux autres métropoles, dans trois dimensions. Donc, on voit que la ligne jaune est au-dessus, et c'est plus grande que la ligne grise ou bleue, pour la dimension infrastructure, pour la dimension taille du marché, et pour la dimension business sophistication, la sophistication des affaires. Cependant, on voit aussi que Bruxelles présente quelques faiblesses dans les domaines suivants, les institutions, l'enseignement supérieur et formation, la technologie et l'innovation. Donc, maintenant, on va regarder un peu plus en détail certaines dimensions. Donc, on va commencer par une dimension où Bruxelles se porte bien. C'est la dimension infrastructure. Bruxelles obtient des meilleurs résultats que ses pairs les plus performants dans les trois catégories. Donc, les deux premiers indicateurs sont l'accessibilité routière et ferroviaire. Ils estiment la proportion de la population qui peut accéder à la métropole via les routes et les trains en moins d'une heure trente, par rapport à la population dans un rayon de 120 kilomètres. Un taux élevé indique donc que la région a une grande accessibilité. Le dernier indicateur analyse le nombre quotidien de vols passagers. Donc, en fait, on peut expliquer cette bonne performance de Bruxelles dans cette dimension par le fait qu'étant la capitale de l'Union européenne, Bruxelles a dû développer son niveau d'accessibilité. Donc, le graphique de droite représente la taille du marché, ce qui est le deuxième point fort de Bruxelles. Il comprend des indicateurs tels que le revenu disponible par habitant, la taille potentielle du marché en PIB et la taille potentielle du marché en population. On voit bien que Bruxelles bénéficie d'un avantage relatif en termes de marché potentiel, ce qui pourrait inciter les entreprises à innover afin de bénéficier des économies d'échelle. Si maintenant on regarde les faiblesses, nous pouvons voir que selon le RCI, Bruxelles sous-performe sur les trois indicateurs pour le pilier des institutions. Ces indicateurs proviennent du Quality of Government Index par le Quality of Government Institute. Donc, ils capturent la perception des habitants par rapport aux services publics. Ils essaient de déterminer dans quelle mesure le climat institutionnel est favorable aux entreprises, la facilité d'ouverture de nouvelles entreprises, le degré de confiance des citoyens dans le système de réglementation et de son efficacité. Concernant le graphique de droite, ils analysent la dimension enseignement supérieur et formation. L'analyse des différents indicateurs montre que Bruxelles a un meilleur score pour le premier indicateur. En effet, 47% de la population adulte a un niveau d'instruction assez élevé. Cependant, Bruxelles est en retard en matière de formation tout au long de la vie. Alors, si on regarde les deux indicateurs après la ligne pointillée, ils vont dans le sens inverse. Donc, plus ils sont hauts, moins la performance est bonne. Et on voit que le pourcentage d'adultes n'ayant qu'un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur est relativement élevé. Donc, le dernier indicateur. Donc, au niveau des variables qui estiment l'efficacité du marché du travail, comme attendu, le marché du travail bruxellois n'est pas aussi efficace que celui des deux autres groupes, les high performers ou le total. L'insertion sur le marché du travail est plus difficile pour les femmes, représentées par le troisième indicateur, et les chômeurs de longue durée, représentées par le deuxième indicateur. Aussi, on voit que Bruxelles compte une proportion plus élevée d'adultes nites, donc qui ne sont ni en emploi, ni en enseignement, ni en formation. Le dernier indicateur. Donc, en ce qui concerne l'utilisation technologique, pour les autres trois indicateurs, Bruxelles obtient un meilleur score que la valeur médiane, donc que les flûtes en bleu, mais en retard par rapport au groupe des plus performants, les flûtes en gris. Ainsi, l'accessibilité et l'utilisation d'Internet pourraient être améliorées. Et enfin, pour la dernière dimension, le dernier pilier, ce pilier vise à capter le potentiel d'innovation. La performance de Bruxelles dépasse encore une fois la valeur médiane de l'échantillon total, mais est inférieure à celle de ses pairs les plus performants. On voit aussi que Bruxelles performe assez bien en ce qui concerne le premier indicateur, donc les investissements dans les dépenses de recherche et de développement, ainsi que dans le deuxième indicateur, les ressources humaines en sciences et technologies. Donc, maintenant, je vais laisser Patrick analyser les variables d'attractivité. Merci. Merci, Sarah. Donc, pour ce qui est de l'attractivité, il s'agit ici de voir qu'est-ce qui importe pour attirer des travailleurs qualifiés dans une métropole. Et donc, ce qui peut les attirer, c'est notamment le fait de pouvoir bénéficier de salaires élevés. Et pour cela, il faut que la productivité puisse elle-même être élevée. Et il semble que dans les études, il y a une relation positive entre la taille des métropoles et le niveau de la productivité. Et du coup, en termes d'indicateurs de taille, on retrouve notamment la question de la densité de la population et un autre élément important qui s'ajoute et qui améliore encore la position, c'est le fait que l'on peut disposer d'un large pool de personnes qui disposent d'un niveau d'éducation élevé. Cet avantage sur le plan salaire peut être érodé par un coût de la vie plus élevé. Par exemple, des loyers plus élevés dans une ville peut gommer complètement l'avantage en termes de salaire. Néanmoins, si de manière globale, en moyenne, certaines études de l'OCDE ont montré qu'un facteur gommait l'autre. D'une ville à l'autre, certaines villes parviennent à avoir des salaires relativement élevés par rapport au loyer et inversement. Autre élément qui fera la différence pour attirer les travailleurs, ce sont les aspects positifs et négatifs de la qualité de la vie. Dans les éléments positifs, on retrouve notamment les services comme par exemple la présence d'écoles et la qualité des écoles, également les soins de santé, mais aussi des aménités comme tout ce qui est culture et loisirs, comme l'a mentionné Véronique dans l'introduction. C'est aussi des éléments négatifs comme la congestion et également tout ce qui est qualité environnementale, dont la pollution. On peut regarder et on analyse ici un graphique en radar à nouveau avec la même construction que ce que Sarah a présenté au niveau de la compétitivité, mais ici cela s'applique à des aspects de la qualité de la vie dans les villes. Les valeurs ici ont trait aux villes, au cœur des villes, sauf pour certaines villes où des valeurs sont présentées pour des métropoles, mais c'est vraiment un nombre limité. Donc, c'est essentiellement la vision des habitants dans les villes. C'est reprise ici en 2019, date de la dernière enquête. On retrouve comme facteur dominant, vous voyez que le jaune et l'orange se retrouvent pour l'essentiel à l'intérieur des lignes bleues et des lignes grises, ce qui signifie que le taux de satisfaction, la perception est moins bonne pour Bruxelles que pour les autres villes en général, si on reprend la médiane totale, mais aussi pour les villes et métropoles performantes. Parmi les points particulièrement faibles pour toutes les métropoles, c'est le housing affordability, ce qui désigne d'une certaine façon le coût du logement. Mais ce qui est plutôt rassurant, c'est qu'ici, pour une fois, la ligne jaune ou orange ne se trouve pas le plus au milieu, ce qui veut dire que Bruxelles fait moins pire que les hauts performers. En termes relatifs, en revanche, on a un écart assez important entre l'orange, le bleu et le gris, spécialement pour les trois dimensions ici en dessous, comme la confiance, la confiance que les gens ressentent par rapport aux personnes qui habitent dans leur voisinage ou dans la ville. Les dimensions d'inclusivité, ce qui veut dire que les gens se sentent à l'aise s'ils font partie et qu'ils considèrent que la ville est accueillante pour des familles avec enfants, pour des personnes âgées, pour des gens qui vivent dans des communautés étrangères notamment. Et puis alors, par rapport aux sentiments de sécurité, donc ce sont tous ces éléments-là qui sont perçus moins positivement à Bruxelles. Même chose pour l'aspect qualité de l'environnement, où il y a des plaintes plus importantes au niveau du bruit, de la saleté et de la pollution. Pour ce qui est des services et aménités, tout comme les transports publics, en fait, la position de Bruxelles est équivalente à la médiane, mais est légèrement inférieure à la position des hauts performers. Et en cela, il faut néanmoins distinguer parce que les sous-variables, les sous-indicateurs nous donnent des images parfois un peu différentes. Alors, je vais vous donner l'exemple pour les services et les aménités. En fait, à Bruxelles, surperforme pour ce qui est de l'appréciation des soins de santé, ce que l'on voit ici à gauche. Par contre, Bruxelles sous-performe pour tout ce qui est école, espace public, espace vert, facilité sportive et facilité culturelle. Bruxelles est aussi une des métropoles les plus congestionnées d'Europe. Il s'agit ici non pas de données d'enquête, mais de données de GPS. Donc, c'est des données quantitatives pour l'année 2021. Et on voit que donc Bruxelles est nettement plus congestionnée que la moyenne, la médiane totale et que la plupart des villes performantes, à part Paris. Si on veut résumer dans un premier temps l'analyse en termes SWOT, donc en termes de force, faiblesse, opportunité et menace, on retiendra au niveau des forces que Bruxelles bénéficie d'effets d'agglomération positifs grâce à un marché potentiel qui est large et riche, grâce aussi à un large pool d'adultes qui sont fortement éduqués, grâce aussi à la présence d'université, tant dans le corps, à Bruxelles même, que dans la périphérie, que ce soit à Leuven ou à Louvain-la-Neuve notamment. Jouissance d'infrastructures facilement accessibles au niveau des transports publics, ils sont jugés comme étant à un coût raisonnable et fiable en général. Ça fait partie des autres éléments positifs. Dans les faiblesses, je retiendrai ici les effets d'agglomération négatifs comme congestion et qualité de l'environnement, la difficulté de l'intégration sur le marché du travail et notamment les personnes qui n'ont ni, qui ne sont ni en enseignement, ni en formation, ni en emploi. Pour les opportunités, donc Bruxelles est toujours capitale de l'Union européenne et donc ça c'est un facteur sur lequel on peut miser de manière durable. La région de Bruxelles capitale, au sens restreint, dispose également d'un grand nombre de compétences qu'elle peut exercer à sa guise avec des moyens et une certaine autonomie fiscale également. Parmi les éléments de menace, il y a le facteur de coordination sur lequel je vais revenir dans l'instant. Alors en termes de conclusion, ce que nous, nous voulons retenir à la suite de l'analyse, c'est le fait qu'il est utile de considérer les zones métropolitaines et les régions métropolitaines en plus des villes et des régions dans les analyses, car cela permet d'avoir une vue beaucoup plus large et une vue plus comparable. Bruxelles peut faire mieux, c'est ce qui ressort à la fois en termes de performances économiques, en termes de compétitivité et en termes d'attractivité. On a pu mettre en évidence un certain nombre de forces et de faiblesses. Et le dernier élément que l'on a voulu mettre en évidence ici, c'est le fait qu'on a également parcouru certaines études de cas. Ils nous ont permis de faire apparaître trois éléments. Le premier, c'est que la géographie et l'histoire ont une certaine importance et donc les conditions initiales ont de l'importance. C'est-à-dire que notre analyse quantitative a commencé en 1996-97 et à ce moment-là, toute une série de choses étaient prédéterminées. Le fait que, par exemple, les trois capitales scandinaves se retrouvent le long de la mer Baltique n'est pas un hasard. Le fait que l'on compte un port international à Rotterdam n'est pas un hasard. Le fait qu'il y ait des aéroports internationaux à Munich et Amsterdam n'est pas un hasard. Le fait qu'il y ait une tradition historique d'Amsterdam dans le commerce, par exemple, dans la finance ou dans la culture, ce n'est pas un hasard non plus. Le fait que le système français soit centralisé sur Paris, ce n'est pas un hasard non plus. Il est important également de maintenir un policy mix cohérent dans le temps. On a des exemples qui sont donnés, notamment par Amsterdam, qui a misé depuis le début des années 80 sur une politique pour essayer d'attirer les travailleurs qualifiés en redynamisant les zones et les friches qui étaient présentes. Et donc, l'ensemble de la zone urbaine s'est renouvelé et cela a attiré à nouveau des habitants, alors même qu'Amsterdam avait perdu 200 000 habitants à un moment avant les années 80. 2020. Dernier élément que l'on voulait mettre en avant, c'est cette question de la coordination. Et il est apparu notamment à l'exemple de Munich, qu'il était, pour avoir un système régional d'innovation performant, il était important qu'il y ait une bonne coordination entre le secteur privé et le secteur public, mais également entre les différents acteurs publics, que ce soit le niveau fédéral allemand, que ce soit le niveau des lenders, la Bavière en l'occurrence, mais aussi les villes. Et donc, cette articulation entre les niveaux de pouvoir est quelque chose, si tout le monde tire, je dirais, dans le même goal, cela permet de marquer plus facilement des buts. Avant de vous remercier, on veut juste attirer votre attention sur le fait que l'on mettra à votre disposition ce slideshow. Vous pourrez, grâce au QR code ou grâce aux liens en dessous, avoir accès à l'article en lui-même, qui a déjà été publié dans la revue économique de la banque, ainsi qu'à l'ensemble des données qui ont été présentées, et même d'autres. Donc, tout cela dans une politique de transparence. Je vous remercie pour votre attention et je vais rendre la parole à Véronique, sans doute, pour gérer le débat. Exactement. Merci beaucoup Patrick et merci Sarah pour votre exposé super intéressant. Alors, on a reçu quelques questions. La première question. Les régions hautes performers montrent un niveau d'éducation abouti, c'est régulièrement très supérieur aux autres. Quelles en sont les causes ou les conséquences? Alors, pour la dimension éducation, évidemment, cela dépend des pays. Dans certains pays comme le nôtre, l'éducation est désormais gérée par les communautés. Dans d'autres, c'est géré au niveau des pays eux-mêmes, mais dans d'autres, comme l'Espagne notamment, c'est à nouveau géré au niveau des communautés autonomes. Donc, ça dépend de quel niveau. Et donc, ce n'est pas spécialement lié à une politique qui est menée dans une ville déterminée. Ils n'ont pas toutes les cartes en main. Mais néanmoins, effectivement, je reprenais l'exemple de Munich. Là, on a un exemple d'un foissonnement au niveau universitaire, enseignement supérieur, mais aussi dans les dimensions plus techniques qui a pu soutenir le système régional d'innovation et des spécialisations. Un des facteurs de conditions initiales qui a aidé beaucoup Munich aussi, ça a été le déplacement de l'entreprise Siemens de Berlin vers Munich après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, dans ce contexte-là, il y a vraiment eu une demande assez importante pour des métiers technologiques. Et donc, ils ont pu développer tout leur système en fonction de cela. OK. Alors, comme autre question, j'ai reçu aussi le centre qui se vide de ces classes moyennes au profit de la périphérie. Est-ce que cela se vérifie dans les autres métropoles également ? Ça, c'est un élément que nous n'avons pas investigué. Et effectivement, en pratique, ici, nous avons une approche assez large. On a voulu vraiment nous centrer sur la dimension de la métropole dans son ensemble, plutôt que d'analyser la différence entre corps et périphérie. Le seul graphique où on a vraiment fait la différence, ce sont ceux qu'on a présentés, donc, autant sur le marché du travail, avec le taux d'emploi et taux de chômage, mais également avec le PIB par habitant. Et ici, je dirais, c'est une invitation. Est-ce que d'autres, éventuellement, prennent le relais, analysent les choses ? Nous avons des données que nous mettons à disposition. Nous avons également les sources qui sont mentionnées. Et donc, on ne demande pas mieux que d'avoir d'autres personnes qui puissent prendre le relais, être motivées et intéressées par ce sujet passionnant, et pouvoir apporter les éléments de réponse à ces questions. Et c'est vrai qu'on entend que la situation de Bruxelles-Centre, qui se porte moins bien, disons, et une dimension plus dynamique dans la périphérie, semble être une caractéristique plus bruxelloise. Mais je pense que la taille réduite de Bruxelles joue un rôle également. Et donc, par manque d'espace, on a vu, par exemple, que les Big Four, c'est-à-dire les quatre grands consultants, les Einstein-Young, PricewaterhouseCoopers et autres, ont tous déménagé de Bruxelles-Core vers la périphérie immédiate, le long du ring. Et donc, ce n'était sans doute pas une volonté de passer d'une région à l'autre, mais avec l'expansion, on a besoin d'espace. Et cet espace, on le trouve plus loin. Probablement qu'avec une définition d'un corps qui serait plus large dans d'autres métropoles, on considérerait que c'est un déplacement interne au corps et que le corps reste dynamique. Ici, on a plus facilement l'impression qu'on a un déplacement du corps vers la périphérie. Des études qui ont été faites à l'IBSA ont montré d'ailleurs que les déménagements d'entreprises tendent à se faire dans une zone de 5 à 10 kilomètres. Et donc, il ne faut pas faire beaucoup de déplacements pour arriver à sortir de la région de Bruxelles-Capitale comme corps. Alors, comme autre question, j'ai aussi, dans votre comparaison au niveau des différents PIB, au niveau de l'emploi entre les différentes capitales, vous avez classé Naples comme ville loser, comme loser par rapport aux autres capitales. Alors, vous avez comparé Bruxelles avec les performers. On aimerait savoir si dans votre analyse, vous avez tenu compte de l'économie souterraine. Alors, l'économie souterraine, ça dépend de la manière avec laquelle le PIB est mesuré. Parfois, en fait, et dans le cas de l'Italie, il semble qu'il y ait des corrections qui sont apportées par ISTET, qui est l'Institut de statistique italien, pour prendre en compte dans une certaine mesure l'économie souterraine à partir de clés, je veux dire, d'imputations. Et donc, il y a déjà une petite prise en considération de cela. Mais néanmoins, ça ne peut être qu'imparfait, vu que ce qui est souterrain est difficilement observable, par définition. Mais de fait, ça peut être un facteur de différence. Néanmoins, les facteurs, je pense, dominants dans les évolutions, ce sont les évolutions économiques de long terme. C'est le fait aussi qu'au niveau de l'Italie et des pays du Sud, la période observée comprend la crise financière et aussi la crise de la dette souveraine en zone euro, pendant lesquelles le Sud de l'Europe a été particulièrement affecté. Alors, j'ai aussi comme autre question, est-ce que finalement, ce ne serait pas plus intéressant de partager le pays, non pas au niveau des régions, mais au niveau des métropoles, comme par exemple, vous avez donné comme critère pour les métropoles, pour du moins tenir compte pour l'attribution des subsides au niveau européen? Ce que l'on peut montrer, et ça, je vais peut-être reprendre un slide que nous avions préparé, parce que ça revient finalement à ce slide. Donc, est-ce que l'on doit développer des institutions métropoles? Alors, en particulier, on constate qu'il y a un décalage entre les frontières administratives, celles de la région, ici de Bruxelles-Capital, et les régions fonctionnelles, c'est-à-dire la zone de navettes, qui est nettement plus large. Et ça pose parfois des questions de problème owner, c'est-à-dire que pour gérer un certain nombre de compétences, je pense en particulier à tout ce qui est développement régional, et donc les fonds européens tendent à financer ces éléments de développement régional, le transport ou la planification urbaine, l'aménagement du territoire. Pour ces matières-là, spécifiquement, il peut y avoir une difficulté de définir qui finalement doit prendre les choses en main et comment on se partage les matières. On prend l'exemple aussi de grands investissements, comme par exemple un stade de football pour accueillir une compétition européenne. Nous avons eu des difficultés en Belgique à pouvoir construire un tel stade nouveau, pour remplacer éventuellement le stade droit baudouin. Et donc cette question du problème owner se pose dans ce genre de situation. Et donc ce que l'OCDE a pu observer, c'est qu'effectivement, un bon nombre de pays ont recouru aux métropoles comme des institutions. Alors en pratique, ces métropoles se sont développées, mais couvrent un nombre de communes qui est largement inférieure évidemment aux zones métropolitaines. Donc on ne va pas aller jusqu'aux 138 communes qui font partie de la zone métropolitaine de Bruxelles. C'est aussi des métropoles que l'on retrouve dans la plupart des villes de notre échantillon. C'est le cas notamment de toutes les métropoles françaises que l'on a considérées. C'est le cas des métropoles italiennes. C'est le cas de la plupart des métropoles allemandes. C'est le cas d'Amsterdam, de Rotterdam et Laé, qui fonctionnent d'ailleurs ensemble. C'est le cas de Barcelone. C'est le cas de Varsovie également, pour citer un certain nombre d'exemples. Les matières que l'on retrouve le plus qui sont gérées à l'échelle des métropoles, c'est effectivement d'abord le développement régional, puis le transport, puis l'aménagement du territoire. Et dans la moitié des cas au moins, l'OCDE montre, de par un questionnaire qui a été fait déjà dans les années 2015, qu'en fait, les trois compétences sont gérées à l'échelle de la métropole. Alors l'idée, c'est que ces métropoles peuvent être gérées de manière différente. Ça peut aller d'une coordination très légère, très souple, une sorte de dialogue entre les entités existantes, notamment, ou ça peut aller jusqu'à la création d'intercommunales, disons, d'éléments supranationaux ou de métropoles pures et simples. Donc, il y a une kyrielle, je dirais, de possibilités avec des métropoles qui parfois peuvent être vraiment plus ou moins formelles, avec une élection directe du président, d'un conseil. Donc, avoir une vraie institution ou avoir des métropoles qui sont gérées plutôt par des fonctionnaires, avec des dirigeants, donc, avec une autonomie de financement, un budget significatif ou pas. Donc, la question de gérer la Belgique à partir uniquement de métropoles, c'est, à ma connaissance, j'en ai posé dans ces termes-là. Et ce n'est pas ce que nous envisageons. Notre recommandation principale, c'est de dire qu'il faut pouvoir développer des stratégies à l'échelle de la métropole, sans doute sur ces questions de développement régional, de transport et de planification urbaine. Certaines choses se font déjà. Le RER, par exemple, c'est la meilleure application en termes de transport en commun, en tout cas sur le principe et sur le début de la concrétisation, ça va tout à fait dans le bon sens. Le fait d'avoir également cette zone tarifaire unique de 11 kilomètres à peu près, de rayon, en plus de la région de Bruxelles-Capitale, c'est quelque chose qui est positif et c'est à mettre au crédit des sociétés de transport en commun et de la SNCB. Donc, c'est l'élément de coordination aussi entre les niveaux de pouvoir qui est vraiment très importante. Vas-y, Véronique. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'existe-t-il finalement avec l'étude que vous avez donc réalisée, des indicateurs objectifs avec cette étude qui permettraient finalement de mesurer la performance de Bruxelles sur le long terme dans le futur et ainsi d'analyser et d'évaluer la politique du gouvernement bruxellois ? Peut-être que Sarah peut répondre à cette question. Alors, comme indicateur, on a le PIB justement qui est un indicateur quantitatif. Donc, je pense que ce qu'on a analysé, c'est la performance en utilisant cet indicateur-là. Donc, on a bien pris ça en considération. C'est vrai que dans l'analyse et la compétitivité, on a aussi utilisé d'autres indicateurs quantitatifs et nous avons forcément utilisé des variables plus qualitatives comme dans l'attractivité. Maintenant, est-ce qu'on peut vraiment faire des... Donc, est-ce qu'on peut essayer d'estimer pour le futur ? Avec les données qu'on a, on pourrait faire quelques petites estimations pour le futur, mais bon, on ne serait pas sûr de l'évolution. Après, je pense que cela pourrait être intéressant de le faire. Mais les recommandations qu'on a vraiment, c'est comme Patrick l'a répété à plusieurs reprises, c'est vraiment d'essayer de fonctionner pour certains sujets, tels que le transport, le planning urbain et le développement régional, sous forme de plutôt métropole. Voilà. C'est ça. Je ne sais pas si Patrick a quelque chose à rajouter. Oui, peut-être que Patrick veut rajouter quelque chose. Non, ça va. Non, c'est bon. Les aspects politiques associés à chaque ville ou métropole des high performers ont-ils été analysés comme un facteur potentiel de performance ? Ça dépend de ce qu'on entend par un facteur politique. En fait, la relation pure et simple entre le degré de gouvernance et les résultats de performance économique, oui, certaines études tendent à indiquer que, mais pas spécialement au niveau des métropoles, mais que, notamment, Tarin a mentionné les éléments de qualité des institutions et ces indicateurs qui proviennent de l'Université de Göteborg. Et donc, effectivement, les performances tendent à être meilleures dans les régions qui affichent des valeurs plus élevées pour ces indicateurs-là. Mais, ça n'a pas, à ma connaissance, spécialement été fait dans le cadre des métropoles. C'est ça. En revanche, ce que l'on a, c'est moins quelque chose de réel, mais c'est la dimension de coordination ou le fait que, si on réduit la fragmentation en termes de communes et qu'on évolue vers quelque chose de plus coordonné avec une métropole, une étude de l'OCDE a montré qu'il y avait effectivement des gains de productivité qui pouvaient être faits grâce à la création d'une métropole. Si vous vous projetez à la fin de cette décennie, disons, en 2030, quel est, selon vous, le plus grand risque et la plus grande opportunité pour Bruxelles? Je pense qu'une des questions importantes, on a analysé les données jusqu'en 2019. Je veux souligner cela parce que la période qui a suivi est une période totalement exceptionnelle. nous avons eu une pandémie, on a eu la crise de l'énergie, la guerre en Ukraine et donc, avec l'ensemble de ces facteurs-là, plus des facteurs de tendance lourde comme le vieillissement de la population, la déglobalisation ou pas, ou restructuration des chaînes de valeur ou pas. également la transition environnementale, rendue nécessaire aussi au niveau énergétique et indépendance énergétique. Si on prend l'ensemble de ces tendances-là, la question est de savoir dans quelle mesure tant la région de Bruxelles-Capital que sa métropole peuvent, je dirais, sentirait mieux que les autres métropoles que l'on a considérées. Certaines indications tendent à montrer aussi que les arbres ne grimpent pas nécessairement jusqu'au ciel. Et donc, un thème récurrent que j'observe aux Pays-Bas ces derniers temps, c'est qu'une ville comme Amsterdam peut avoir atteint sa limite de développement ou de croissance en termes d'espace. Et donc, ça peut donner des opportunités du coup à d'autres villes bien situées en Europe comme Bruxelles. Donc, c'est difficile de faire la boule de cristal, mais en tout cas, pouvoir réagir de manière agile et définir une stratégie de développement sur le long terme font partie des critères qui tendent à à bien construire l'avenir. C'est ça. Merci. Merci beaucoup Patrick et Sarah. Merci pour votre exposé qui était très intéressant et aussi pour toutes les questions très pertinentes qu'on a reçues des participants. Alors, pour les participants, vous allez recevoir prochainement un mail qui reprendra donc un lien avec les slides de l'exposé, mais également l'enregistrement de ce webinaire qui sera disponible sur notre chaîne YouTube et sur notre compte Spotify. Alors, je peux vous fixer de nouveaux rendez-vous, mais ce sera en présentiel cette fois-ci. Nous avons la présentation du rapport annuel 2022 donc de la Banque nationale de Belgique et nous serons donc aux quatre coins de la Belgique le 6 mars à Liège, le 8 mars à Bruxelles et à Charleroi, le 9 mars à Eupen, le 10 mars à Ouabre et le 5 avril à Libramont. Voilà, donc en tout cas, j'espère vous retrouver là à un de ces rendez-vous que je vous ai cités de la date que je vous ai citée. Alors, encore merci pour vous deux, donc Patrick et Sarret et à tous les participants et à tout bientôt. Au revoir.